Salam alèkoum, n'yongi n'oui ou bépou diteur ou Réumé FM, n'yonga khamantenni n'yonga an d'ak Radio Bid, Réumé FM Dakar, 97.5, raotin a s'énémission sociale, toutou la Ville en Parle, samedi boujot 10h, diapou 11h, n'yonga an d'ak Ndeïkoumba Mourote, s'énémission sociale, toutou la Ville en Parle, dalal Moussasi Sokronik, secrétaire général adjoint bou syndicat de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, FGTS, N'yonga khamantenni, 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 n'y la manifestation de la COVID-19 nous devons faire un délai d'oléances sur la COVID-19 pour nous parler de l'actualité et Kili Di Moussa si nous devons faire un délai de l'argent nous devons faire un délai de l'argent nous devons faire un délai de la santé nous devons remercier les invitations nous devons faire un délai nous devons faire un délai de l'argent nous devons faire un délai nous devons faire un délai nous devons faire un délai nous devons remercier nous devons remercier cette disponibilité nous devons faire un délai dans la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal pourquoi nous devons faire un délai de l'agriculture ? voilà justement la question est la question il faut comprendre nous devons faire un délai de l'agriculture la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal c'est un délai de votre syndicat professionnel vous êtes affilié que nous m'ammôrons et le syndicat est vraiment低 ces activités sont positionnes nous nous sommes syndicats hôtelleries nous sommes syndicats des travailleurs des collectivités territoriales nous sommes de cooldown d'un해서 en délai de l'agriculture nous sommes un syndicatDC dans le domaine agricole nous sommes un syndicat de la santé nous sommes dans le restauration centre au niveau des transports, dans les industries extractives et minières, dans les syndicats professionnels. Nous sommes dans les syndicats professionnels. Nous sommes dans la fédération. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes dans la centrale syndicale. Nous sommes dans les secteurs d'activité. Mais quelles ont-elles apporté la fédération et la fédération? Quelles ont-elles apporté la fédération? Voilà justement. Nous sommes dans la centrale syndicale. La centrale syndicale est un peu de syndicats professionnels. Parce que les syndicats professionnels, nous sommes affiliés à la centrale syndicale. La centrale syndicale. Nous sommes dans 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 la secrétaire général. Par exemple, je donne un exemple au niveau de notre centrale. C'est le secrétaire général de la fédération générale des travailleurs du Sénégal. Il est en même temps secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux. C'est le secrétaire général de la fédération générale des travailleurs du Sénégal. Mais il est affilié à la fédération générale des travailleurs du Sénégal. Mais la centrale syndicale, pour quoi exactement? C'est le secrétaire général de la fédération générale des travailleurs du Sénégal. C'est le secrétaire général de la fédération générale des travailleurs du Sénégal. Mais il est affilié à la centrale syndicale qui a été le plus proche. Il est le plus proche. Maintenant, tu veux m'expliquer ce que tu veux? Oui, tu sais ce que c'est. Parce que aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales. Parce que c'est le plus proche. Parce que moi, il faut être lié. C'est le plus proche. Voilà, pendant des années. J'ai fait des collectivités territoriales. Aujourd'hui, il y a des grèves au niveau des collectivités territoriales. Il y a une organisation syndicale qui a dit qu'on a une boxy centrale. Il faut appuyer sur nous. Il faut appeler nous, si c'est une grève. C'est une grève ? Nous nous manifestons. Nous nous manifestons. Nous nous avons appuyer sur nous. Nous nous avons appuyer sur nos syndicales. Mais les centrales syndicales, il est bien. Ouah, c'est vrai qu'il y en avait trop au Sénégal. Et jusqu'à présent, nous nous sommes appuyer sur les centrales. Oui, les centrales sont appuyer sur nos vingtaine. Les centrales, nous avons une vingtaine. Donc, on compare à certains pays africains où il y a deux centrales syndicales seulement. Le cas du Mali, avec le Guinée, il y a des pays africains qui méfient au Sénégal. Il faut, excusez-moi de parler comme ça, il y a une prolifération de centrales syndicales dans ces pays-là. Est-ce que l'État a dit, il y a des centrales syndicales ? Non, c'est ma conviction. Moi, personnellement, je suis contre parce que l'émiettement de mouvements syndicales, parce qu'on ne crée pas une centrale syndicale. Trois pelées, deux tendues, il y a une centrale, il y a un cartable. Je ne sais pas ce que c'est, il y a une centrale syndicale, je ne veux pas dire pour faire du mal, mais il y a une centrale syndicale pour créer un syndicat. Il n'y a pas de siège, il n'y a pas de siège. Il y a une centrale syndicale, il n'y a pas de siège, 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 il n'y a pas de récépissage. Mais pourquoi est-ce qu'on veut faire du syndicat ? Pourquoi il y a quelque chose dans le syndicat ? Nous, c'est la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal. Nous, c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on a dit, dans le landerneau syndical de ce pays-là, FGTS n'a pas de place. Parce qu'il y a un peu de travail, nous ne sommes pas de travail. Ils ne sont pas de travail comme nous l'avons de travail. Parce que nous, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Et ce qu'on a dit, cette activité syndicale, si on a dit au Sénégal, FGTS, c'est ce qu'on a dit, première ligne. Nous, nous, nous avons dit que la FGTS est toujours dans le camp des travailleurs. Nous avons dit qu'il y a des gens qui nous ont dit qu'il y a des sondages. Au niveau même des inspections du travail, il y a pratiquement tous les conflits qui viennent là-bas. FGTS est là. Donc, nous avons dit qu'on a dit qu'il y a des travailleurs. Je ne peux pas dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des travailleurs. Parce que les travailleurs, on a dit qu'on a repris de confiance. Il est où on a dit qu'ils sont dans leur sonde. Il y a des gens à ne pas plus. Maintenant, on a dit qu'il y a des alliances qui se sont dans une centrale. La centralisation est dans une alliance qui se sont dans une centrale. Exactement ce qu'il y a dit. Voilà. Vous savez, je profite aussi de votre antenne pour saluer mon secrétaire général Sidi Ndiaye le président de notre alliance le grand maître comme je l'appelle souvent Mbalo Diacham de nuit où pratiquement tous les autres secrétaires généraux d'organisation professionnelle affiliés à l'alliance nous sommes de Diachate mon ami Saliou Gueye nous sommes de notre alliance parce qu'il fallait qu'on a fait ça au niveau des structures de santé nous avons dit le problème de santé c'est un syndicat que nous avons réglé parce qu'il y a une création qui nous a fait l'alliance en un moment donné Sousas qu'on le veuille ou pas c'est le syndicat le plus représentatif au niveau des structures de santé dans ce pays au niveau du SUDTEM nous sommes le syndicat des travailleurs des collectivités nous nous sommes le syndicat le plus représentatif au niveau des collectivités territorielles en matière de personnel de santé c'est ce que nous avons fait parce que les collectivités territoriales ne sont pas des démembrements d'Etat nous avons fait un accord donc nous avons fait un accord pour créer une alliance pour pouvoir faire des résultats cette alliance avec le GESEM ah oui nous avons compris nous avons fait un accord avec le GESEM nous avons fait un accord non non vous savez peut-être que c'est le mot c'est le mot qui est un peu choquant moi je rappelle ça mais le président de la république l'autre qui nous a dit c'est un accord c'est le mot nous avons fait un accord pour le respect des droits des travailleurs c'est le mot pour le respect des droits des travailleurs de la carte cotisée pour FGTS, d'appeler leur syndicat pour nous qui, si on a fait le soutien, ils sont démissionnés. Parce qu'il y a des syndicats qui devraient faire des syndicats. Les syndicats, du moins, les syndicats, devraient faire des syndicats. Mais les syndicats devraient faire des syndicats. Mais malheureusement, dans ce pays-là, les syndicats devraient faire des syndicats. Mais les syndicats devraient faire des syndicats parce qu'ils ont fait des problèmes. Je vous disais, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans les inspections du travail de ce pays-là, les syndicats devraient faire des syndicats. Vous savez pourquoi les syndicats devraient faire des syndicats? Des milliers et des milliers de travailleurs convergent vers les inspections régionales du travail dans ce pays-là. Parce que tout simplement, ils ont fait des syndicats. Ils ont fait des travailleurs, mais ils sont dans l'État. Je vais vous donner un exemple. Si vous dites, si vous avez un travail, vous avez un travail, ils ont fait des services. Ils ont fait des services. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est ce qui est. Les employeurs, nous sommes bien. Je vous dis, si je vous disais, les employeurs ici du Sénégal, nous sommes bien hors de la loi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des entreprises. Les entreprises, ils ont fait des entreprises. Ils ont fait des entreprises. Quand même, ils n'ont pas besoin de faire des charges. Il y a des charges. et pourtant l'état est là. Il devait avoir un pouvoir coexcessif pour pousser ces employeurs-là à respecter le droit des travailleurs. Mais nous avons fait ce qu'on fait. Maintenant l'inspection du travail est fait. Les conflits ont tous. 99% des travailleurs ont des causes. Ils ont des causes. Et nous avons des causes. Aujourd'hui, nous avons vu le travail pour gagner en procès, et nous sommes dans toutes les juridictions, au niveau du tribunal, qui a gagné. Je donne des exemples. Il y a des cas, Savanna. Il y a des décisions de justice. Il y a des décisions de justice. Il y a des décisions de droit. Il y a des décisions de droit. Il y a des décisions d'État. Comment des travailleurs, des Sénégalais, l'État doit être protégé ? Parce que l'État est là pour protéger nos biens et nous nous allons protéger. Pour que l'État, nous nous sommes protégés. Et nous nous sommes protégés. Mais dans quel pays sommes-nous ? C'est un problème que je me pose tout le temps. Il y a des cas. 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 Les décisions de justice. Le respect des décisions de justice. Parce que personne ne peut être au-dessus de la loi. mais elle est là pour gagner ce procès. Il y a des tribunaux. Le juge leur a donné raison. Il faut avoir des décisions de justice. Par toutes les procédures. Il faut faire des décisions de Dieu ou des décisions de l'État. Mais on va faire des décisions. Il faut faire des décisions. Je suis annoncé qu'il y a des décisions. Et il faut gagner des décisions de l'appel. Il y a des décisions. Mais il y a combien de Sénégalais qui sont là ? Qui ont gagné au niveau de toutes les juridictions. et qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs fonds. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Et si on veut, nous avons interpellé l'État du Sénégal parce que l'État, je dois régler le problème beaucoup. C'est vrai ? Parce que l'État, je veux dire pour défendre les citoyens. Les citoyens, si il y a eu ces problèmes, ils ne peuvent pas les faire. L'État n'a qu'un n'a pas les faire. Vous voyez que l'État doit protéger les chefs d'entreprise plutôt que protéger les travailleurs. Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas le dire, mais pour moi, l'État a aussi une responsabilité. Parce qu'il y a des citoyens. Donc citoyens, parce que si on a fait des choses, on a fait des filles, mais on a fait des choses. Si on a fait des sociétés, respecter les chartes, il doit être des sociétés, mais on a fait des choses. Et si on a fait des choses, l'État a aussi des choses. Mais si on a fait des choses, 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 mais à quoi ça sert finalement ? Ça pose problème. Donc ce n'est même pas la peine. Moi, j'ai dit souvent, mais à quoi ? Mais pourquoi aller même dans les juridictions pour régler des problèmes ? Ça ne sert à rien du tout. Pourquoi aller les juridictions ? Il y a des juridictions. Il y a des juridictions. Parce que si on a fait des juridictions, il y a des juridictions. Vous avez dit, c'est une activité syndicale, quand vous les financez ? Comment vous les financez ? Comment vous les financez ? Non, je ne sais pas. Je vous dis, c'est un syndicat. Oui. Comment vous les financez ? La cotisation syndicale, je vais vous redonner communément à Tchaikov. Tchaikov. Il y a des cas, chaque fin du mois, il a pris 1 000 francs par un salaire, pour cotiser le syndicat. Chaque mois ? Chaque mois. Mais, si 1 000 francs il n'y a pas cotisé, par exemple, je vous dis, le syndicat professionnel, quand il a cotisé le central, chaque mois, le syndicat a pris 60 % 40% il m'a gardé parce que 60% c'est pour permettre au syndicat de fonctionner c'est leur activité n'y qu'ils demandent nous en tout cas on a des charges quoi parce que nous avons des centaines de milliers de travail c'est de l'argent c'est de l'argent c'est une activité mais parfois chaque année ça il faut le dire chaque année nous subventionner les organisations syndicales mais l'état subventionne même les journalistes est-ce que parfois une subvention est-ce que parfois une subvention est-ce que une état est-ce que l'on a des moyens de contrôle un peu plus de 2 personnes qui ont créé un syndicat mais l'état ne peut pas contrôler les syndicats qui ont fait ce que l'on a fait Vous connaissez le récépice. Si on a un récépice, ça se fait bien. Vous avez des textes, des statuts, des règlements intérieurs, des procès-verbal d'Assemblée générale. Vous avez déposé ça et vous avez le récépice. Le récépice, c'est bien pour tout le récépice. Une fois, on a des récépices, deux heures, deux heures, deux heures, deux heures, deux heures. Oui, deux heures, et il n'y a pas. Ça c'est clair. Mais quand vous voyez le fait que nous trouvons au Sénégal, souvent ceux des centrales syndicales Ils ont pris des postes comme le Conseil économique, social et environnemental. Nous devons vous entendre. Nous devons vous entendre. Ils ont dit que les gens sont venus de chez Diop. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait le terrain. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait le terrain. Je sais que tu as cité Aïtou, mais qui ne veut pas dire que c'est ça. Cheikh Diop, qui est en train de dire. Oui. Ils ont dit que c'était un central syndical. Il ne viendrait pas, qui ne veut pas dire. Je sais que je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire que je ne veux pas dire. question elle est très pertinente d'une est centrale syndicale d'une écrite si courelle l'ue manie moi je suis membre du haut conseil du dialogue social je suis au dialogue social au dialogue social c'est bien il est membre du conseil économique social environnemental mais nous nous sommes là bas au prorata de la représentation des syndicats non non de m on ne l'a pas dit comment on a dit que vous avez vu si l'on ne l'a pas dit qu'il a dit que tu n'a pas dit que le conseil est à dire il est à dire que vous avez vu qu'il est à dire Je suis là pour le syndicat. C'est une question de la situation. Je suis là pour l'éloge. Mais moi, je suis là pour le faire. C'est vraiment ce qu'on entend. C'est une question de la question. C'est une question de la situation. C'est une question de la situation incorruptible. Je vais vous dire. Je vais vous dire que je n'ai pas besoin de la situation. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas accepté ? Je n'ai pas accepté. Parce que c'est au prorata de la représentativité syndicale. Si nous avons une élection, les cinq premières centrales syndicales, nous sommes des Sénégalais. Mais si nous avons invité, pourquoi est-ce que je suis au conseil du dialogue social ? C'est parce que ma centrale syndicale est cinquième. Ligue et Cathy, nous n'avons pas fait. Qu'est-ce que c'est au conseil du dialogue social ? Quelle est-ce que c'est ? Un travail extraordinaire avec une très grande équipe. Mais on règle des conflits. Et puis je fais partie... Non, au conseil. Il n'y a pas de règle. Non, au contraire. Cette femme-là, elle est en train de faire un excellent travail dans ce pays-là. Parce qu'elle est au conseil. Non, 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 pas du tout. Ce que je dis, c'est bien au conseil. Je ne sais pas. 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 Il est en train de faire un excellent travail dans ce pays-là. Parce que les conflits qui sont dans le Sénégal, ce sont des conseils du dialogue social. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans le domaine agricole, on a été à la SL, la Société de culture légumière. On a été au niveau des GDS, des grands domaines du Sénégal. Il y a des sociétés qui emploient plus de 3000 et quelques agents. Et ce sont des sociétés de cultures légumière, qui a été dans le côté du Sénégal. Il n'y a pas à la société... On a été dans ce pays-là. Ce n'est-ce pas. Le Sénégal, il a été le dossier, qui a été au Conseil du dialogue social. Et pour leur montrer les conflits. Il n'y a tout d'accord. Nous ne réglons plus. Nous nous réglons plus. Nous nous avons des causes. Nous nous avons des causes. Nous avons des causes de l'argent. Mais si nous évaluons le pourcentage, nous avons une innocence. au conseil du dialogue sorcière à moune djérine mais quoi n'est à moune djérine c'est parce que est-ce que doudou ben qui de plus n'y réc non 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 ça n'a rien à voir comme je suis barré fils sénégal les mêmes les hommes politiques nous le même les activistes là nous barré nous y va dîner nous citer à l'institution et barré mais nous citer au conseil parce que mende syndicale ici m'invite et fille hop nous t'occupe de toi mais la djé au conseil maman 90% et hop n'est pas mais mais nous qu'on va voir n'a pas nous qu'on va nous qu'au au moins nous qu'au 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 moins nous ne m'a pas le mal c'est des débats c'est des débats un peu tôt que règne de vigueur fidara téo amoul d'araloy tech comme de c'est des débats techniques mais au moussa tellement d'arrêt moi je suis membre du haut conseil du dialogue social je fais partie de la commission formation et sensibilisation j'ai fait le tour du sénégal pour aller sensibiliser les travailleurs sur le dialogue social d'aim de former à ligue 4 sur scène à yalef c'est ce que nous faisons au conseil c'est une institution tripartite il y a dix membres du gouvernement qui sont dans le haut conseil du dialogue social il y a dix membres du patronat il y a dix membres des travailleurs choisis parmi les organisations les plus représentatives dans ce pays là c'est ce qu'il y a dix membres du dialogue social est en train de faire un excellent travail même dans la sous-région moi j'ai été en mauritanie il s'inspire du modèle sénégalais en côte d'ivoire bon bon le conseil c'était pour le pacte social le pacte ce n'est pas le pacte ce n'est pas le agriculture moi je sais vous savez que le sous-rime en fait c'est la innocence qui a échoué à l'heure au contraire n'est pas le pacte ce qui a déciré le pacte est ce qui a décidé ? non personne n'a décidé la Colleen qui a manifesté tout le temps mais non il faut qu'on a fait la Stockholm dans tous les pays au monde non mais attendez c'est pas parce que il ya problème mais je ne suis pas là pour défendre innocence parce que le conseil du dialogue social c'est pour le sénégal c'est une institution donc moi je défends cette institution non non mais je défends parce que moi j'ai accueilli des sénégalais qui ont beaucoup de mérite des cadres de haut niveau au niveau du haut conseil du dialogue social n'yons-nous d'arrivée au bout de l'enfant d'avancé l'océne rayon ténine site baissé noir au niveau du haut conseil du dialogue social telle ou malayou ni madame harald rap rap comme guéné de une première fois où elle y en fait amy séni copa ben copa fois vous amou une fois d'arrivée au conseil au conseil au conseil la femme la femme jetons de présence j'ai ton de présence maman le jetons de présence moi à mes activités moi à mes sessions maman le jetons de présence la femme de mon bureau perdium la femme comme il ya l'air perdium n'y en a aucun zéki mais quand même amy a mme l'eau hamna la femme de fa y en a ou l'man a dit dix-deux damey wo niti amy tamy bou n'y a qu'un si réo bouddara amy niti dame à l'information la vraie qui a appris une information à l'aider. Mais on va vous dire ? Non, je vous le dis. Je vous le dis. Vous savez, vous êtes venu au conseil de Foufi, vous savez que c'est très facile. Parfois, vous invitez les syndicalistes pour les enfants qui sont au conseil et qui ne sont pas les gens ? Vous savez que c'est trop léger. C'est trop léger. Vous n'avez pas le droit, Vous savez, mais vous avez le droit à avoir le conseil et qui ne sont pas les gens parce qu'ils ne sont pas les gens. Non, non. Vous n'avez pas besoin de léger au conseil. Vous avez le droit à avoir le droit à avoir le droit au Sénégal. Il est en train de dire ce qu'il a fait. Vous avez le droit au conseil au Sénégal. au conseil ? Ça n'a rien à voir. Mais, attends, encore une fois, il faut aussi qu'on détermine les rôles au conseil du dialogue social. Il faut que vous connaissez les missions. Que vous connaissez la solution à la même chose. Au sénégal au conseil au conseil au conseil au dialogue social dans ce pays là peut être je reproche même je veux communiquer sur tout ce que nous faisons parce qu'apparemment il y a des Sénégalais qui n'ont rien compris qui est une institution de trop ça n'a rien à voir le haut conseil mène son bonhomme de chemin et nous n'avons pas beaucoup d'institutions budgétives mais apparemment il y a des syndicats parce que si vous avez des postes conseillers des autos vous voulez que vous faites ? je ne sais pas je ne peux pas faire des affaires parce que je n'ai pas des centrales je ne sais pas mais parfois c'est ça c'est un cadre de haut niveau c'est pas n'importe qui c'est un cadre de haut niveau c'est pas n'importe qui nous sommes les plus grands nous connaissons Sidiya nous connaissons les affaires de notre temps nous n'avons pas à l'intérieur nous n'avons pas l'intéresse Sidiya l'égalité c'est un cadre c'est clair Voilà, ça a un doute, nous sommes arrivés à ce moment où vous avez pris un préavis de grève, à faire des conférences de presse. Exactement, quel est votre problème ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais vous dire, il faut qu'on revienne sur le préavis de grève. Vous savez la philosophie d'un préavis de grève ? Nous savons que si vous avez un préavis de grève, vous faites ce préavis de grève. Vous avez déposé au niveau de l'inspection du travail ou bien au niveau de la direction générale du travail et de la sécurité sociale. Nous avons pris un préavis de grève, 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 nous avons pris un préavis de grève pour un mois. Wow, yo, durant toute la période-là, vous avez déposé. Quelqu'un qui est responsable, vous pouvez déposer un préavis au niveau de ta société. Mais je pense que ton premier réflexe est que vous parlez à ce que vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez à ce que vous parlez, vous parlez à ce que vous parlez, vous déposez un préavis, mais il y a les grèves qui vous poussent à partir en grève, ce que vous parlez de grève, c'est ce que vous parlez. C'est ce que vous parlez, c'est anticipé sur des conflits. Mais je pense qu'un management, un bon manager, il faut savoir ce que vous parlez. La situation est de l'avenir, les travailleurs déposent des préavis, mais vous ne vous parlez pas, mais ils ne font pas le saffari, mais ils ne font pas le saffari, mais ils ne font pas le saffari. Mais vous ne font pas le préavis. Ils ne font pas le préavis. Ils ne font pas les grèves, ils ne font pas les grèves, ils ne font pas les grèves, ils ne font pas les grèves. C'est déjà trop tard. Or, vous pouvez anticiper sur le conflit. Mais ça, c'est juste l'État. C'est juste l'État, c'est juste l'État. Vous pointez directement à l'État, ou à la Makisalo, ou à la pointe à la Mariamasat. Je pense que l'État, il ne faut pas le faire. Parce que l'État, la responsabilité doit être incombée à l'État. Il faut qu'on ait le droit de le dire. C'est juste que l'État doit être le droit de l'État. Je pense que l'État doit être le droit de l'État. Je ne fais pas de la politique, mais je m'intéresse à la chose politique. Mais il faut qu'il n'y ait pas, Makisalo. Non, Makisalo, je ne veux pas le dire. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République de mon pays. Parce que Makisalo, il incarne la première institution de ce pays-là. Je le respecte pour ça. Mais Makisalo aussi, nous, les citoyens, nous ne sommes pas des sujets. Nous, nous, Makisalo, nous, nous n'avons pas de faire. Donc, Makisalo... Nous n'avons pas de patron. Voilà. Nous n'avons pas de patron. Nous n'avons pas de patron. C'est le contraire, justement, qui devait se faire. Exactement. Makisalo, moi, je dois revenir dans ce pays-là. Moi, je vais régler le problème. Oui, moi, moi, je veux dire, il ne faut pas aller aller autour du POT. Non, non, je n'ai pas de tourner autour du POT. Je veux dire, tu ne de miles, on ne te rappeler pas de temps, on ne t'raille pas de temps. Mais, je vais me dormir, je ne vais dormir. Je vais me dormir, Non. En tout cas, alors je l'ai désolée. Par contre, je me dis que je me suis allé en danger, il n'y a qu'un homme. Je l'ai désolée, j'ai un peu de respect. Je vous remercie tous les temps de chagher. Je ne vous viendrai pas dans ce domaine, mais dans l'amour, je vous laisse. Je ne me manquerai pas de crédit parce qu'il n'y a pas de crédit. Quelle est-ce que vous déposez un préavis de grève ? Quelle est-ce que vous voulez exactement ? Quelle est-ce que c'est la première des choses ? FGTF, FGTF, FGTF ? FGTF, je vous le dis. Je vous le dis. Il y a un autre cas sur le CNNK. Il faut qu'il y ait une grève. C'est quoi ? C'est la prime Covid. C'est intéressant. Les travailleurs des structures de santé de ce pays-là. Tu sais ce qui s'est passé. Mais nous avons une partie, nous avons des travailleurs établis. Nous avons une partie infime, des travailleurs collectivités territoriales. Mais depuis lors, nous n'avons pas la prime Covid. Ce n'est pas de la discrimination. C'est la prime Covid. Mais 50 000 francs. 50 000 francs. Non, non. Je n'ai pas de 2 milliards. Je ne peux pas savoir. Mais dans tout ce qu'il y a fait. Nous avons une prime Covid. Nous avons alloué à tous les travailleurs qui exercent dans les structures de santé. Les collectivités territoriales. Nous avons des membres de l'État. Nous sommes dans les centres de santé et postes de santé. Nous n'avons pas le droit à la prime Covid. Nous avons des droits. Nous avons des agents de l'État. Nous n'avons pas le droit. 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 C'est de la discrimination. Mais nous sommes Sénégalais. Et dans un pays de droit, les Sénégalais, tous les citoyens doivent avoir le même droit. Les primes de 50 000 francs. 50 000 francs par mois, par travail. Nous n'avons pas une partie pour 4 ou 5 mois. Mais nous, nous sommes parmi les travailleurs des collectivités territoriales. Nous avons deux mois, trois mois. Mais nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Il n'y a pas l'explication. Non, je ne peux pas être dans le secret des dieux. Je n'ai pas l'explication. La discrimination, c'est une injustice qu'il faut corriger. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas l'explication. Il n'y a pas l'explication. Mais il n'y a pas l'explication. Si, si, si. Il y a eu le Covid, il y a eu le personnel de santé. Nous avons beaucoup de personnel. Est-ce que vous avez le personnel de santé ? Oui, je sais que le personnel de santé, nous avons beaucoup de personnes. Nous avons beaucoup de personnes. Nous avons commencé par lesquelles nous devons faire. Lesquelles nous devons faire. l'équipement, l'équipement, l'équipement. Parce que moi, je ne suis pas dans le domaine de la santé. Mais je sais que toutes les revendications, nous nous posions sur la table, c'était des revendications valables. Parce que vraiment, beaucoup de personnes, au fond, le personnel de santé, nous avons beaucoup de personnes vraiment saines. Saines. Surtout du Covid. Surtout du Covid. Nous avons beaucoup de personnes saines. Nous avons 7 ans. Il y a un pays qui est confronté à cette pandémie-là. Nous avons beaucoup de personnes en santé. Nous avons beaucoup de personnes en santé. Nous avons beaucoup de personnes en santé. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et je pense que, il est bon aussi, il serait bon quand même, que nous... Je pense que le Président de la République doit être informé de cet état de fait. Il faut savoir qu'il y a tous les droits. Et d'habitude, il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que les Sénégalais, si nous avons tous les droits, il doit respecter tous les droits. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes en santé. Mais c'est ce qu'on fait sur la Covid. Mais c'est ce qui fait mal à beaucoup de travail. C'est aujourd'hui. Si on ne prend pas garde d'ici quelques temps, les gens vont aller au bout. Cette grève-là. Au bout, madame. Moi, nous avons une grève. On va fermer toutes les structures de santé de ce pays-là. En tout cas, nous, au niveau des collectivités territoriales, les postes et centres de santé, nous, nous, nous devons faire des droits. Vraiment, on va vers ça. Parce que... Nous devons faire des droits personnels de santé de Sénégalais. Nous devons faire des droits. Pourquoi nous devons faire des droits ? Parce que... Parce que ça, c'est discriminant, ça. C'est pas bien. Nous devons faire des droits. 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 non seulement c'est discriminant, mais c'est frustrant. Nous devons être dans un centre de santé ou dans un poste de santé des droits de l'Etat. Nous devons faire un primaire. Nous devons faire des droits. Écoutez, vous faites le même travail. Ça, c'est pas frustrant. Mais il faut qu'on se mette à la place de ces gens-là. Mais l'Église-là, le personnel de la COVID-19, l'Église-là, il y a un secteur qui a un peu de Covid-19. Je ne peux pas dire par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui ont un Église-là, il y a des chômages techniques, il y a des salaires, et ainsi de suite. Je sais aussi, je ne veux pas mettre l'accent. D'ailleurs, au niveau de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, FGTS, il y a des gens qui ont un peu de temps pour voir ça. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une pandémie. Une pandémie, il y a des dégâts collatéraux. Il y a des dégâts collatéraux. Dans certains secteurs, dans les secteurs de l'hôtellerie, ils ont perdu pratiquement leur emploi. Ou bien ils ont perdu leur emploi, ils étaient d'accord à ce qu'on leur paye la moitié de leur salaire. nous paraît perdre leur emploi. Mais ils sont en train de... Pour l'employabilité des jeunes. Mais moi, j'applaudis. Nous, FGTS, nous applaudissons. Mais, nous, FGTS, c'est vrai, il faut créer des emplois. Mais les emplois qui sont perdus là, il faut restaurer aussi la dignité de ces gens-là. Je veux dire, durant ces manifestations-là qui sont passées récemment au Sénégal, il y a des manifestations malheureuses là. Nous sommes dans le total, au champ. Voilà, il y a des choses au champ, il y a des choses au matériel. Moi, je dois... Je vais citer un exemple. Une société, c'est une Smart City. Moi, il y a un stationnement, il y a un Sénégalais, c'est un Sénégalais qui a investi beaucoup d'argent. Deme Dienda est au rodateur au niveau de l'acquis. Du matériel de... De haut niveau. De haut niveau. Indiquez-vous, nous implantez-vous dans toutes les artères d'Akari. Il y a centaines de Sénégalais qui ont travaillé. Manifestation, il y a des manifestations. Ils ont toutes les manifestations. Mais vous savez ce qu'il n'y a pas dit. Nous avons travaillé. 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 Mais oui, il faut qu'il y ait. Parce que les travailleurs qui sont là-bas sont affiliés à la FGTS. Nous-mêmes, nous avons pris sur nous d'écrire au président de la République pour que cette injustice-là soit réglée. Pour permettre à ces jeunes travailleurs sénégalais-là de l'éducation sur la société. Au moins, l'État-là, nous avons financé pour nous déloir au rodateur pour les enfants pour conserver leur emploi. Vous entendez ? 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 Voilà. Parce qu'ils ont un problème d'emploi. Voilà. Nous avons un problème c'est là où il faut appeler à une nouvelle conscience citoyenne. Parce que ce qui nous a fait dans notre FGTS est dénoncé jusqu'à la dernière énergie. Parce que les réunions nous ont fait à la fois les réunions nous ont fait à la fois des meurs de l'entreprise. D'accord ? D'accord ? Certains problèmes politiques sont réglés politiquement. Mais événements politiques sont des feux rouges, des lampes, des sociétés, des stations, des attaqués des maisons de presse. Nous avons fait des feux rouges. Donc il faut qu'on arrête. Et l'État doit sévir. Sous ce rapport-là, moi je suis en phase. Il faut que l'État sévisse. Est-ce qu'il y a un peu pour l'église ? Il faut que l'État sévisse. Il faut que l'État sévisse. Mais ce que je disais, je vais interpeller personnellement, nous, on va interpeller le président de la République. C'est vrai que nous applaudissons pour l'emploi des jeunes, pour l'État sévisse. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sauf que le taux de chômage ne peut pas. Mais aujourd'hui, il y a le dommage pour nous. Quand nous commençons, nous permettent à beaucoup de jeunes Sénégalais de trouver un emploi. C'est bien, nous applaudissons. Mais ce que nous avons aujourd'hui, nous avons perdu notre emploi. Nous avons fait l'État et nous avons fait l'emploi. Nous avons fait l'emploi parce que nous avons fait des milliers et des milliers de pères et mères de familles. et nous avons fait des milliers. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas été licenciés. C'est une pandémie qui est venue. Les sociétés sont devenues fragiles. Mais l'État doit recenser tous ces cas-là pour régler les problèmes. Il faut commencer d'abord par l'existant. Il y a des gens qui étaient là, qui ont perdu leur emploi. Il faut régler d'abord ces problèmes-là. D'abord, après, il y a des gens qui sont dans le Sibirma. Dans le Sibirma. C'est un plan d'action prochain, prochain, prochain plan d'action. Qu'est-ce qu'on a exactement ? Comment vous fassiez ce qu'on a fait ? Vous avez des grèves ? Non. Après, après, il y a des grèves ? Je ne sais pas ce qu'on a fait. Peut-être c'est par infraction que vous avez. Dites-moi, demain, demain, c'est syndicaliste parce qu'on a fait le FGTS. Le syndicalisme est de haut niveau. On a aussi des tags de haut niveau. Pour moi, on a un haut niveau. Comme on a un FGTS. Nous sommes dans la prospection et nous devons faire des contributions pour appuyer l'Etat parce que nous sommes des partenaires. Nous devons faire des solutions pour appuyer l'Etat. C'est un syndicalisme de biceps qui est très révolu. C'est un syndicalisme de développement. Les syndicats ont des projets qui permettent de l'entreprise. Tout le syndicat est un rôle. C'est pour des conquêtes sociales. Je fais partie des syndicalistes dans ce pays qui ne croient pas trop aux grèves. Ce n'est pas l'Etat, les employeurs, les travailleurs. Personne ne profite de la grève. Je pense qu'il faut faire l'économie de ces crises. Vous avez un plan d'action ? Si, on a un plan d'action. Le plan d'action, nous avons un plan d'action sur Andegesem. Et nous avons un autre plan d'action qui est très important. C'est sur la fonction publique locale. Tu as même oublié de m'en parler. Parce que moi, je suis un pur produit des collectivités territoriales. Territoriales. J'ai fait 35 ans à la ville de Dakar. Nous, nous n'avons pas l'économie. Mais jusqu'à présent, les travailleurs des collectivités territoriales, c'est une fonction publique locale. C'est une fonction publique locale. Nous avons terminé, pratiquement. Il ne nous reste qu'un seul décret. Mais le décret, il n'y a pas de signer. Il y a un ultimatum. On interpelle le chef de l'Etat. Nous avons signé ce décret-là. Qui fixe les... Pour permettre... Pour les effectifs et la masse salariale des collectivités territoriales du Sénégal. C'est ce que j'ai essayé. Pour que nous avons un statut clair. Nous avons un problème actuellement. Au niveau des collectivités territoriales. D'accord. Faites du travail. Samedi prochain. Nous sommes le 1er mai. Il y a un jour pour le bon travail. Vous connaissez. Vous avez une manifestation qui a été causée sur la COVID-19. Il y a un peu, mais il y a une remise de valence. Quelles sont les gens dans la FGTS? Nous avons un sujet de bien, mais nous avons un sujet. Nous avons un sujet de bien. Nous avons un sujet de bien. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Sénégal, quand on est en France, on ne peut pas se faire de la pandémie. La pandémie est là. Il faut que les Sénégalais prennent conscience de cela. Il faut que les Sénégalais prennent conscience de ce qu'on a fait. Ce n'est pas le cas. Les Sénégalais ont fait le cas. Il faut que les Sénégalais prennent conscience de ce qu'on a fait. Donc, nous, on considère que ce qu'on doit faire, c'est qu'on a fait chaque année, de déposer un cahier de doléances. Les doléances, c'est les mêmes doléances qui reviennent. Les mêmes doléances. Les mêmes choses. Nous devons que nous devons nous parler. Nous devons nous parler. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Il faut changer de paradigme. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas revenir chaque année avec les mêmes doléances. Les mêmes doléances. Parce que, quand même, il faut faire un monitoring même de ces doléances-là. Il faut faire un monitoring même de ces doléances-là. Il y a des choses. Il y a des choses. Il faut régler l'État en même temps. Mais, quand même, il faut que l'État a un agenda. Les centrales syndicales ont un agenda. Il faut régler les problèmes. Il y a une parfaite intelligence. Moi, je suis vraiment, des fois, quand j'entends dire... Parce que les centrales syndicales, généralement, ils reviennent avec les mêmes doléances. Des doléances qui datent de l'époque coloniale. Là, il y a des choses aussi. Il y a des choses. Donc, moi, je pense qu'il faut que... je n'en ai pas une mauvaise politique. Un changement de paradigme. Nous leur pense, leur croire, une mauvaise politique. Voilà. Nous devons dire, Vous avez comme un changement d'accès au temps et pratiquement, juste une minute. Comment les décès ont vu l'âge de la retraite ? J'ai eu 65 ans pour 65 ans. Comment nous devons voir l'âge de la retraite ou que nous devons dire à l'âge de la retraite si nous t'avons bien pensé? Pourquoi tu voyages ? ? C'est ce que l'âge de la retraite. Juste une minute. Oui, mais je sais que nous avons une mauvaise conception de la retraite. Oui, oui. Nous avons une mauvaise conception de la retraite. Parce que le Sénégal, il y a 60 ans, il y a une mauvaise conception de la retraite. Vous savez, ici au Sénégal, il y a une autre affaire. Même dans nos sociétés, quand ils sont en retraite, vous savez qu'il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. Il y a des bassins. 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 Ils ont une petite récarte. Ils ont une petite récarte. Ils ont une petite récarte. Les Sénégalais ne sont pas de retraite. Or, la retraite, ce n'est pas ça. C'est la fin d'une activité dans un service bien déterminé. Leur fausse, la règle. Si tu as une retraite, si tu as une retraite, 60 ans, tu peux faire 6 ans, 10 ans, 15, 20 ans. Je peux faire 5 ans. Je peux faire 6 ans. Mais pourquoi au Sénégal, si tu es une retraite, vous ne pouvez pas faire 5 ans. Mais retraité, ce n'est pas parce que tu es parti à la retraite que ça a donné tout. Mais pourquoi est-ce que les enfants qui ont 30 ans ne peuvent pas travailler pour les âges de la retraite ? Est-ce qu'il y a quelque chose de paradoxal ? Il y a le paradoxe mais aussi il faut reconnaître que dans certains domaines, par exemple au niveau de la justice, je pense qu'ils ont augmenté l'âge de la retraite de certains magistrats. Au niveau de la santé, je pense qu'ils ont pris les médecins à 65 ans. Mais il faut aussi tenir compte de la pénibilité. Parce qu'il y a une pénibilité, il y a une pénibilité au-delà de l'âge. Nous avons tous les domaines concernés. Certains domaines, nous avons fait 65 ans. Nous sommes à l'auditeur de nous. Je ne sais pas comment il est très bon. Oui, je voudrais vous remercier. Pour la convivialité de l'accueil. Je vous remercie. Je vais vous dire que j'ai une autre question que je voudrais terminer. Le Sénégal appartient au Sénégalais. Le Sénégal appartient au Sénégalais. Le Sénégal appartient au Sénégalais. Le Sénégal de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Le Sénégal de la Fédération générale des travailleurs du Sénégalais. Le Sénégal.